Ici Marie-Louise Arsenault, bienvenue à cette édition de plus on est fou, plus on lit une émission qui vous parvient toujours en direct du Studio 18 de Radio-Canada à Montréal. Sur ce plateau aujourd'hui, nous retrouvons nos collaborateurs, d'abord Pierre-Luc Brisson, étudiant au doctorat en histoire ancienne à l'UQAM. Bonjour Pierre-Luc, responsable du très populaire segment « L'Antiquité pour les nuls ». Alors cette semaine, on reprend le flambeau, alors on va éclaircir la notion du multiculturalisme dans l'Angleterre de l'époque romaine. Alors il faut savoir d'abord que l'Angleterre a déjà été sous l'emprise des Romains. Bien sûr, bien sûr, dès le premier siècle de notre ère. C'est à l'origine même d'un débat entre l'historienne Mary Beard, qui est très populaire dans le monde anglo-saxon, dont le SPQR vient d'être traduit en français, et des membres, des ténors, si je peux dire, de la droite identitaire britannique, qui se sont objectés à la diffusion récente d'un dessin animé où on présentait justement une Angleterre romaine un peu plus bigarrée que certaines le supposaient. Exactement. Alors on va revenir justement sur la question de la diversité ethnique et de l'intégration même des populations au sein de l'Empire romain. L'Antiquité pour les nuls, avec Pierre-Luc Brisson. Le 6 août dernier, le quotidien britannique The Guardian annonçait que l'historienne britannique Mary Beard avait été victime d'un torrent d'insultes, notamment sur Twitter, pour avoir représenté dans une animation de la BBC destinée aux enfants, un film vieux de trois ans d'ailleurs, un soldat romain noir comme un père de famille dans la Grande-Bretagne ancienne, celle du début du deuxième siècle. Avec Pierre-Luc Brisson, étudiant au doctorat à l'histoire ancienne à l'UQAM, on poursuit ensemble ce fameux segment de l'Antiquité pour les nuls en traitant aujourd'hui de cette question de la multi-ethnicité dans l'Angleterre romaine. On le disait en ouverture d'émission, l'Angleterre a déjà été sous l'emprise des Romains. D'ailleurs Londres a été fondée par les Romains. Bien sûr, Londinium, c'est son nom latin. En fait, les frontières de l'Empire romain s'arrêtaient au nord de l'Angleterre, à la frontière avec l'Écosse, le très célèbre mur d'Adrien, dont les fondations sont encore visibles aujourd'hui dans le paysage britannique, marquait au fond la frontière la plus au nord de l'Empire, à la frontière même de l'Écosse. Et donc l'Angleterre, tout comme la plupart des parties, des provinces de l'Empire qui s'étendaient, rappelons-le, de l'Écosse jusqu'à la Syrie actuelle en passant par l'Égypte. C'est énorme. C'était un empire gigantesque. L'Angleterre n'échappait pas, au fond, à ces grands brassages de population au sein de l'armée et des élites particulièrement, des élites politiques, des élites gouvernantes qui étaient appelées justement à se déplacer, et bien sûr des troupes aussi qui pouvaient provenir des quatre coins de ce monde romain-là. Alors la représentation qui en a été faite dans le dessin animé diffusé par la BBC, au fond, rappelle cet aspect-là, c'est-à-dire que tout empire, tout grand empire, l'Empire romain n'y fait pas exception, est par définition même pluriethnique. Parce que qu'est-ce qu'un empire, Mary Louise, si on veut lui donner une définition la plus courte et la plus vulgarisée possible? Un empire, c'est la domination exercée par un État ou un peuple sur d'autres peuples, d'autres États dont il contrôle la souveraineté. Et donc, par définition même, un empire est pluriethnique. Rome n'y échappait pas. Pourquoi ça fait une telle controverse en Angleterre, le fait que Mary Beard dessine ou fasse dessiner un soldat noir? Pourquoi les Anglais réfutent l'existence même d'une population, disons, africaine, probablement, dans l'Empire romain anglais? Ce sont des chroniqueurs d'extrême droite qui se sont attaqués, notamment à Mary Beard, qui n'est pas à son premier débat public sur la question de la place de l'histoire romaine dans l'histoire britannique. Parce que, rappelons-nous, lors de la campagne du Brexit, il y a un peu plus d'un an et demi maintenant, un peu plus d'un an peut-être maintenant, certains chroniqueurs, certains partisans du UKIP, le parti eurosceptique, s'étaient notamment servis de l'analogie romaine pour dire, voyez, l'Empire romain a commencé à décliner à partir du moment où il a accepté à l'intérieur de ses frontières des populations barbares, référence directe pour les membres du UKIP aux immigrants, aux réfugiés, c'est-à-dire Syriens qui quittaient et qui arrivaient en Europe. Et donc, c'est une thèse qui était éculée, qui est vieille, qui date du 19e siècle et pas du tout étayée, éprouvée par la science historique. Et Mary Beard était montée au créneau, justement, pour dénoncer ses discours identitaires. Donc, on voit que même l'histoire antique ou l'histoire romaine, particulièrement, peut être mobilisée aujourd'hui dans des débats qui sont tout à fait contemporains. Qui étaient ces gens, donc, d'où provenaient-ils? Et donc, c'est là que c'est intéressant et cette discussion-là nous amène, au fond, à élargir un peu notre perspective pour survoler, au fond, quelle était la place des populations au sein de l'Empire romain. Parce que, vous savez, il y a différents moyens par lesquels un empire, un grand empire, peut intégrer les populations qui lui sont soumises, par exemple. On a, nous, peut-être plus près de nous, vécu en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, l'exemple des grands empires coloniaux européens. Lorsque l'Espagne colonisait l'Amérique du Sud, on sait tous que ça s'est suivi par une politique d'acculturation, voire même d'éradication des populations précolombiennes et des civilisations sud-américaines. On pourrait dire la même chose de l'Amérique du Nord avec les populations autochtones. Tout à fait. Dans le cas de l'Empire romain, on est dans une logique qui est complètement différente. Tout grand empire, Marie-Louise, afin de se justifier lui-même et de justifier son pouvoir, développe ce qu'on appelle, ce que les politologues ont appelé, une mission impériale. Une mission politique, un projet politique. Parce qu'un empire, ce n'est pas seulement des frontières terrestres, ce n'est pas seulement une réalité politique, c'est aussi une réalité civilisationnelle. Les frontières d'un empire comme l'Empire romain ne déliminent pas seulement un territoire, elle délimite aussi un espace de civilisation. Au sein de l'Empire se trouve le monde civilisé. À l'extérieur de l'Empire se trouvent les barbares. Ça rappelle le discours, par exemple, de George Bush. Tout à fait. Qui voulait exporter la démocratie. Bien sûr, si on considère les États-Unis comme étant l'Empire américain, l'idéal porté par l'Empire américain serait l'idéal de la démocratie libérale et du capitalisme, par exemple. Et on l'a vécu dans sa confrontation avec l'Empire soviétique. Ceci dit, un empire, afin de porter son idéal civilisationnel, il a besoin de relais sur le terrain, de relais dans ses différentes provinces. Et c'est là que les citoyens ont eu véritablement un coup de génie. C'est qu'ils se sont servis de la citoyenneté romaine ou de l'octroi de la citoyenneté romaine et des droits qu'elle conférait. Ils se sont servis de leur citoyenneté pour transformer les élites locales, les élites provinciales, des populations qu'ils dominaient, pour en faire des courroies de transmission de leur projet impérial et de leur projet civilisationnel. En leur donnant des rôles officiels, par exemple. En leur donnant des rôles officiels dans l'administration provinciale, en faisant de la culture gréco-romaine, du mode de vie gréco-romain, une espèce d'objet désirable auquel on voulait tendre. C'est ce qu'on a appelé, entre guillemets, le processus de romanisation, ce qui faisait en sorte que vous alliez de la Londres antique, la Londinium, jusqu'à la Syrie ou en Égypte. Vous trouviez des bains romains, vous trouviez des théâtres à la grecque, vous trouviez des plans de villes en quadrilatère, comme les Romains le faisaient. Donc, cette romanisation-là a été, en quelque sorte, une espèce de rouleau compresseur civilisationnel, mais qui est faite aussi part à certaines particularités locales. C'est pour ça qu'en France, par exemple, on parle de culture galo-romaine, parce que les Romains ne faisaient pas qu'imposer leur civilisation. Il y avait aussi une espèce d'échange, de dialogue avec les différentes cultures locales. Donc, la présence d'un soldat noir dans la vision de l'historienne Mary Beard laisse supposer qu'on amenait des populations conquises au sein des territoires, comme l'Angleterre, par exemple. C'est là qu'il faut faire attention, par contre, parce que oui, en effet, on a découvert, notamment en septembre 2016, à Londres, dans un cimetière d'époque romaine qui date du 2e ou du 4e siècle, on l'a daté de cette époque, on a, par exemple, trouvé à Londres des squelettes dont les analyses d'ADN nous ont révélé, qu'ils étaient sans doute originaires de Chine, par exemple. C'est pour dire, justement, les liens commerciaux ou le brassage de population qu'il pouvait y avoir. Et là, j'insiste, dans les strates supérieures de la société, donc dans le commandement de l'armée romaine, dans le commandement provincial, ça n'est pas attesté ou c'est peut-être moins vrai dans la population générale anglaise. Ou même au point de la population d'esclaves, par exemple. Bien oui, en effet. Donc, est-ce que ces Chinois-là, par exemple, ces squelettes d'Asiatique, on a retrouvées, étaient-ils esclaves au sein d'une maisonnée de l'aristocratie romaine? C'est fort probable, parce que, vous savez, il y avait de grands circuits commerciaux de l'esclavage. On en a parlé lors de la précédente saison. Mais j'aimerais revenir sur la question de la citoyenneté avec deux dates que j'aimerais circonscrire pour nos auditeurs. D'abord, la date de l'an 48, pour montrer à quel point cette dynamique-là est importante. En 48, l'empereur Claude décide d'ouvrir la citoyenneté à l'ensemble des habitants de la Gaule, de la France actuelle. Il est dans un débat tenu au Sénat de Rome que Tacite, l'historien latin Tacite, nous aurait situé. Il affirme que la force même de Rome réside dans sa capacité à intégrer les différentes populations de l'Empire, ce que Machiavel lui-même va mettre en lumière dans ses discours sur la première década de Titlivre. Et la consécration ultime de cette politique-là, c'est en l'an 212, l'empereur Karakala, qui était lui-même d'origine libyenne. Alors, ce n'est pas un latin. Il était, par son père libyen et par sa mère, d'origine syrienne. Donc, on voit comment les Romains n'avaient pas de notion raciale ou ethnique de leur citoyenneté, contrairement aux Grecs, par exemple. L'empereur Karakala, en 212, va émettre un édit qui confère la citoyenneté d'un coup à l'ensemble des citoyens libres de l'Empire. Et donc, du jour au lendemain, près de 30 millions d'habitants de l'Empire se sont retrouvés désormais citoyens. C'est peut-être, dans l'histoire humaine, même certainement dans l'histoire occidentale, le plus grand octroi de citoyenneté. Alors, nous, on est là à se débattre aujourd'hui avec les réfugiés haïtiens, en se disant, bon, qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Imaginez que les Romains, eux, au contraire, considéraient leur citoyenneté et les droits qu'elles conféraient comme étant peut-être le plus grand outil d'intégration au sein de l'Empire. Pierre-Luc Brisson, on va évidemment placer les références des ouvrages qui ont pu nourrir votre réflexion autour de ce segment de l'Antiquité pour les Nuls sur notre site web. Merci beaucoup. Toujours un plaisir. Avec Marie-Louise Arsenault, plus on lit de fou, plus on lit sur ICI Radio-Canada, première.